Alors en Turquie, il y a eu un tremblement de terre massif ce 6 février, 7,8, c'est beaucoup quand même, sur l'échelle de Richter. Plus de 1000 personnes ont été tuées par le tremblement de terre et d'autres répliques viennent s'ajouter pour aggraver la situation. Une telle secousse a fait au moins 5300 blessés. Il y a eu une autre secousse après de 7,5. La Turquie est intervenue pour aider la Formule 1 en respectant son quartier pendant la pandémie du Covid. Dans une déclaration de Dominique Ali, on peut lire La Turquie occupe une place très spéciale dans le cœur de la F1, avec tant de personnes incroyables, la tragédie qui s'est déroulée là-bas nous a tous choqués. On prie pour les victimes et le peuple turc. Alors ça me fait penser à un truc, imaginez juste une catastrophe de ce genre en plein Grand Prix. Un tournoi de terre et que ce soit en Turquie ou ailleurs d'ailleurs. Imaginez le truc pas de bol, que ce soit en Grand Prix ou pendant une séance d'essai ou Calif d'ailleurs. Imaginez le séisme à 8, 7, 5, 8 pendant que les voitures roulent. Oh là là, l'apocalypse, la scène d'apocalypse qu'on verrait là. Ça serait terrible. J'espère que ça n'arrivera jamais en vrai, mais c'est pas impossible que ça arrive un jour. Bon en tout cas évidemment, on pensait pour les Turcs. Espérons que ça ne recommence pas ces séismes. Très meurtrier, je vous laisse commenter.